Maman, les choses se passent ici, d'ailleurs. Oui, qui est personne. Maman, venez écouter les histoires de la Libye. Hum! Maman, les choses se passent ici, d'ailleurs. On dit qu'on a déjà tout vu sur les réseaux sociaux, maman. Hé 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 hé. Avant de continuer avec le Congo, ça, j'aimerais vous saluer. J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore chez Josine Ossili, une fois de plus. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je suis Josine Ossili, oui, pour mes amours de Facebook. Je vous dis grandement merci pour tout. Oui, n'oubliez pas surtout de partager cette page et de la suivre aussi, maman. Commençons avec le Congo, ça, d'aujourd'hui. L'histoire-ci est différente des autres. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, alors, aujourd'hui, nous allons parler de cette fille au nom de Déborah qui circule depuis hier sur les réseaux sociaux. Bon, c'est une jeune Nigériane qui est aussi sortie en disant que, voilà, j'aimerais mettre le pain sur la table de mes parents. Elle reste aussi une femme, l'appelle, une femme vivant en Libye. Selon les réseaux sociaux, l'appelle en disant comment ils ont le travail de ménager et tout et tout. Si elle est intéressée, on doit payer son avion, payer tout, tout, faire tes papiers, ses papiers, pardon, et tout. Elle doit seulement venir travailler et remettre de l'argent à cette femme que je vais mettre sa photo ici pour vous de voir. Et alors, elle est allée en Libye, elle a voyagé pour la Libye. Elle a travaillé. En arrivant même d'abord là-bas, elle constate que, mais, la femme lui a dit qu'elle devait être ménagère. Quand elle arrive là-bas, le sujet change. La femme dit non, voilà, il n'y a plus de poste de ménager, les gens ont déjà tout pris, ceci, c'est là, tu ne peux pas rester comme cela à la maison, c'est mieux pour toi, pour vite rembourser mon argent, c'est mieux pour toi d'entrer, oui, de vendre le piment, parce qu'à l'heure, là, comme il n'y a plus de poste de ménager, les gens ont déjà tout pris, les ménagers que nous avons, et maintenant, tu es arrivé, on ne peut plus te laisser rentrer. C'est mieux que tu travailles, donc tu vends ton piment, et puis tu me donnes mon argent comme cela. Quand tu vas finir de me donner mon argent, tu peux aller où tu veux. La fille alors, étant en Libye, cette petite fille que vous voyez, étant en Libye, elle n'avait pas de choix, elle a dit, ah, elle est sortie pour mettre le pain sur la table de ses parents. Comment est-ce qu'elle doit alors rentrer après trop l'argent que cette femme a dépensé? Comment elle doit alors rentrer? Si elle rentre même au Nigeria, qui doit alors remettre que l'argent a cette femme? C'est comme que là aussi, elle est entrée dans l'affaire de vendage de piment. Elle a vendu le piment jusqu'à ce que les réseaux nous disaient que, en juin 2022, le 7 juin 2022, elle a fini de payer l'argent de cette dame. Qu'elle a fini de payer l'argent de cette dame? Elle est de cette dame que, bon, comme j'ai fini de payer ton argent, moi, je vais alors me chercher parce que je ne peux plus rester ici avec toi, continuer à vendre de l'opiment et te donner de l'argent et continuer même à vendre de l'opiment. Moi, je ne vais plus vendre de l'opiment. Moi, je vais juste rentrer. Comme j'ai déjà fini de payer ton argent, c'est bien pour moi. La femme dit que, non, tu ne dois pas. Donc, ils ont commencé. La femme a dit, non, elle ne doit pas partir. C'est là et tout et tout. Bon, ils ont commencé à se tirer de gauche et à droite là-bas. Et avant d'entendre A plus B, selon les réseaux sociaux, ça nous dit que cette femme a poussé cette Déborah. Bon, ils étaient, on dit, au cinquième étage, en haut, qu'elle a poussé Déborah. Déborah s'est retrouvée à terre. Il y a d'autres personnes qui disent que, non, c'est Déborah elle-même enfiante parce que cette femme est allée à la cuisine prendre le coup. Oui, que c'est enfiant, que Déborah est... passée par la fenêtre. Mais, les soucis-ci nous disent que c'est cette dame qui a poussé Déborah. Déborah s'est retrouvée à terre. Et alors, on a un peu essayé de la secourir et l'amener à l'hôpital et tout et tout. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, après plusieurs examens et tout, Déborah a fait plus de deux jours à l'hôpital. Et le troisième jour, donc, elle a rendu l'âme. Elle a rejoint ses ancêtres. Et quand elle a rejoint ses ancêtres, les Nigériens, en Libye, la majorité d'eux ont dit que si cette femme est encore en Libye et qu'il y a quelqu'un parmi eux qui garde cette femme, que la personne sorte et dit que voilà, voilà, parce que ce que cette femme a fait n'est pas bien. Et que si, par erreur, on trouve qu'une personne parmi eux garde cette femme à la maison, ils vont rejoindre, donc ils vont suivre cette femme derrière les bars. Donc, à l'heure, on nous dit que la femme a pris le marathon. On ne connaît pas là où elle est puisqu'elle a entendu que Déborah a rejoint ses ancêtres. Après deux jours, elle a plié ses gants à Mosgo. Elle a pris le marathon. Elle ne sait pas où elle se trouve présentement. Oui, qui est que l'âme de Déborah repose en paix. Et que vraiment, sa famille est vraiment la force de pouvoir accepter ce qui s'est passé. Et aussi, j'aimerais dire ceci aux jeunes filles d'aujourd'hui. Il est bien vrai, nous tous, nous voulons un peu dire, après toute la souffrance et tout, on veut mettre le pain sur nos tables, on veut devenir quelqu'un dans la vie et tout et qu'on sort. Méfiez-vous. Ici, d'ailleurs, il y a certaines femmes, ils vont, ils vont à n'importe quel niveau pour dire aux jeunes filles, surtout quand on voit que vous avez les étoiles qui brillent, les étoiles que vous pouvez rester comme cela vous-même et faire quelque chose de votre vie. Ils vont dire, ah, venez, il y a le travail de ménagère, ceci, cela. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, d'ailleurs, même Imbossame, disant que, oui, je suis dans tel, tel pays, ça ne va pas et tout et qu'on sort. Mais je n'ai pas seulement eu le temps de faire les histoires-là. S'il vous plaît, méfiez-vous. S'il vous plaît, la famille, s'il vous plaît. Le déon n'est plus comme nous pensons, là. Et alors, surtout, il y a même une Nigéienne qui m'a écrit l'autre jour, surtout du côté du Nigeria, là, la majorité d'eux. On les amène même chez les marabouts, dit, oh, vous allez couper, vous allez raser ici, là. On doit prendre ceci, avoir tamponné avec ceci pour vous dire que, non, vous n'allez jamais vous séparer de votre maîtresse ou bien de votre, je veux dire quoi, celle qui vous a amené, quoi. Donc, il y a autant de choses qui se passent. S'il vous plaît, il est bien vrai, nous voulons réussir dans la vie, mais réussir dans la bonne voie, s'il vous plaît. Il est bien vrai, ce n'est pas facile en Afrique, je le sais, mais on dit souvent que Dieu bénit les yeux de nos mains, pardon. Si vous continuez à peut-être faire ce que vous êtes en train de faire, un jour, un jour, Dieu va vous bénir. Je vous assure, vous ne pouvez pas vous lever un grand matin et vous voulez construire une maison, vous voulez acheter une voiture, vous voulez faire ceci et cela. Il y a plusieurs personnes que vous voyez là-bas, d'ailleurs. Ils ont des voitures, ils ont des villas, ils ont des maisons passées par là. Ce n'est pas juste pour une journée. Ils ont commencé à travailler il y a même de cela 30 ans à 20 ans. Il y a des femmes aujourd'hui, ils ont déjà les 40 à les 50 ans. Ils ont des maisons passées par là. Ils ont les jets privés passées par là. Ce n'est pas une journée qu'ils se sont levées pour avoir tout ce qu'ils ont eu là. On met le travail, s'il vous plaît, les jeunes filles, s'il vous plaît. Voilà l'autre de Beau qui a rejoint ses ancêtres et sa famille donc. Juste parce que cette femme ne voulait pas qu'elle rentre. Tu as ramené cette fille en Libye pour lui dire voilà, elle serait une ménagère. Arriver là-bas, ce n'était pas ce que vous avez promis. Elle a leur fait ce que vous avez demandé c'est parti. Vraiment. Dites-moi sur les commentaires la famille. Est-ce que ça, c'est bien du côté de cette femme? Ouah, ça fait vraiment pitié de voir qu'une petite fille comme ceci. Oh mon Dieu, mon Dieu. S'il vous plaît, soyez vraiment prudent là-bas. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas ce que vous voyagez fait, cotisez votre argent et voyagez vous-même. Mais, d'ailleurs, il y a des gens qui peuvent aider mais ce n'est plus comme avant. La majorité de maintenant, ils veulent gagner quelque chose derrière vous. Il y a des femmes qui font ça. S'il vous plaît, dites à cette fille-là que voilà, vous venez ici vendre le piment. Donc, chacun qui veut aller vendre son piment, c'est son choix. On ne juge pas quelqu'un. Cette fille-là, c'est Ankita de Nigeria. Elle savait que voilà, elle devait aller vendre le piment. Je ne suis pas sûre qu'elle devait aller. Mais, pour ceux qui veulent aller, c'est leur choix. Mais, c'est toujours bien de leur dire que voilà, voilà, où vous allez là, c'est le piment que vous allez vendre. Ceux qui vont aller, vont aller. Ceux qui ne vont pas aller, vont rester. Et à bon entendeur, salut. Dites-moi, qu'est-ce que vous en passez sur les commentaires. Je vous aime comme toujours. N'oubliez pas de liker et de partager. Bisous à tous. Sous-titrage ST' 501